Nous allons reprendre cette deuxième période entre l'Olympique d'Ingor et la RSIOF. Pour l'instant, c'est l'Olympique d'Ingor qui mène la marque à la 44e minute de jeu dès la première période. C'est l'Olympique d'Ingor, c'est l'Olympique d'Ingor. C'est l'Olympique d'Ingor, c'est l'Olympique d'Ingor, c'est l'Olympique d'Ingor. C'est l'Olympique d'Ingor, c'est l'Olympique d'Ingor, c'est l'Olympique d'Ingor. C'est l'Olympique d'Ingor, c'est l'Olympique d'Ingor, c'est l'Olympique d'Ingor. C'est l'Olympique d'Ingor, c'est l'Olympique d'Ingor, c'est l'Olympique d'Ingor. C'est l'Olympique d'Ingor, c'est l'Olympique d'Ingor, c'est l'Olympique d'Ingor. Encore une perte de balle pour Sajo, mais heureusement il y a une couverture d'Assan Ramos qui le met en touche. La défense, il y a beaucoup d'hésitation au niveau de la défense, il y a beaucoup d'hésitation. La décision est claire. C'est une touche, très longue touche dans la surface, récupérée par Ass, c'est une contre-attaque. Mais la passe est mal agissée. Récupération pour l'arrière-gauche. C'est l'équipe récupérée par le balle, crée la décalage. Pour le numéro 9, il est dangereux, c'est un centre. Heureusement il y a une faute. Il y a beaucoup d'hésitation. 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 Le ballon pour Mohamed. Très longue barre renvoyée par Amadi Gérard. Le Tanka qui décroche. Le Tanka perd la balle et qui passe. Dans le dos de la défense pour Ablaï. Il y a beaucoup d'hésitation. Il y a beaucoup d'hésitation. Il y a beaucoup d'hésitation. Le ballon récupéré par Gérard. Il s'appuie sur son attaquant. Avec centre-gauche le numéro 9. C'est l'homme à surveiller. Le ballon pour Gérard. Il fait un grand pont pour son attaquant. Il décale le numéro 20. Ça joue très bien. Ça joue très bien. En premier mi-temps, nous avons une combinaison. Nous devons être sur le côté gauche. On a fait une réchauffe. Mais en deuxième mi-temps, nous avons alterné. Il y a beaucoup de moments sur le côté droite. Ça montre qu'on joue sur les côtés. Le ballon pour Saro. Il a du mal à dégager cette balle. Mais le ballon toujours pour Saro. on m'a tenu. 57e minute de jeu. Ici, à la San Diego. Entre l'Olympique d'Angor et la RSU. L'Olympique d'Angor qui mène par 1 but à Agero. But marqué à la 44e minute de jeu. dans la première période marqué par le numéro 15 le de ses milieux relayeur renvoyé par Mohamed Gérard sécurisé la défense Gérard avec le 2 milieux récupéré voilà pour Gérard qui fait la passe en profondeur heureusement il y a eu un autre jeu heureusement heureusement pour nous heureusement heureusement pour la RCO c'est le numéro 11 qui remplace Picasso un milieu récupérateur wow non là automatiquement on sort au milieu récupérateur wow nous avons vu la composition de l'année de demain ce qui normalement va glisser dans l'entrejeu le couloir gauche c'est ce qui est très normal à mon sens ce qui est très normal 57e minute de jeu toujours c'est l'Olympique d'Angloire qui mène par 1 but à 0 qui est marqué à la première période il y a une forte mobilisation du côté de la RCOF c'est le premier de la partie c'est le premier de la partie pour la RCOF wow aujourd'hui ils ont commencé à gérer cette match wow aujourd'hui ils ont commencé à gérer tranquillement presque une heure de jeu ici Alessandigo Olympique d'Angloire qui prépare son premier changement le 10 qui se prépare pour faire son entrée le rôle qu'elle est remplacé wow nous sommes les gérants comme nous sommes les gens tranquillement nous sommes les gens nous allons essayer d'endormir l'adversaire du jour la RCOF pour essayer de sauvegarder le score qui est de 1 but à 0 il y a un changement qui va sortir c'est le numéro 10 il remplace le numéro 20 nous sommes les gérants par le poste c'est un changement pour mieux attaquer et faire le break nous sommes les gérants nous sommes les gérants le numéro 20 nous sommes les gérants le numéro 10 sa position la RCOF une heure de jeu ici à la San Diego de Péguine toujours l'Olympique d'Angor qui mène 1 but à 0 pour Bala qui sert ce filet et devancer très rapidement dans les airs il y a une faute l'arbitre c'est qu'il y a avantages attention le numéro 9 il est très dangereux c'est un centre récupéré encore voilà heureusement pour nous heureusement c'est l'homme à surveiller le numéro 9 il est très très percutant très percutant le numéro 9 à chaque fois les balbis ont créé ce qui se trouve dans un camp dans un camp à San Ramos qui sert ce filet dans les airs l'albi décide qu'il y a une faute waouh fort roule fort roule fort roule c'est l'homme qui a décroché le temps créé décalage dans l'espace en profondeur mais dans les airs sans un bruit où il faut faire cette faute très longue balle à San Ramos qui domine dans les airs deuxième ballon pour As il y a beaucoup de combativité qui décale sur le numéro 11 numéro 15 le buteur qui perd son contrôle qu'est ce qu'il va faire il joue avec Nene mais chaque fois il y a des droits qui se trouve en profondeur chaque fois il y a des droits qui se trouve en profondeur couverture derrière pour Bala il y a un gardien il y a un gardien il y a un gardien simple ce n'est pas le moment le numéro 10 gauche l'arbitre 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 pour essayer le rythme ce n'est pas le moment avec sa mort le buteur il y a un peu le numéro 10 il n'est pas le moment 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 mais techniquement il s'est gardé la balle une touche pour Sarok qui décale Fili qui fait une remise mais raté pour Sarok qui essaie d'amener la percussion ce qui est normal opposé de l'autre côté l'arbitre 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 mal négocié As ce n'est pas sa soirée c'est As tout le temps il a été fixé et éliminé l'adversaire direct crée un décalage c'est-à-dire une passe en profondeur maintenant mais il faut limiter la pomme C'est une équipe très expérimentée. Ils sont en train de gérer. C'est à nous d'amener la folie. C'est une équipe très expérimentée. C'est l'engagement qu'il faut. Il est très dangereux. Très dangereux. 5,50 mètres. Quelle est la force ? Quelle est la force ? Quelle est la force ? Ces grandes forces sont les adversaires. Ils deviennent sur le contrôle. Ils deviennent sur le contrôle. Ils deviennent sur le contrôle. Les gens que quand ils font des forces. Il doit être face au jeu pour demander la balle. Mais les adversaires, ils ne devront pas tourner. Ils ne devront pas tourner. C'est ça notre gros problème là. Allez Ablaï. Toujours un but à zéro. J'ai une touche, encore le numéro 10. C'est de garder la balle, chercher la faute. Il n'a pas réussi à arriver. C'est une touche. R.S.Y.O.F. C'est le deuxième changement. C'est le numéro 6. Le numéro 6. Mon nom est remplacé, As. Pour être performant, il faut être prêt physiquement. C'est ça le haut niveau. Suivant cette touche pour Pape, qui joue avec Ablaï, qui perd. Il doit musculer, si on joue Ablaï Samba. Voilà pour Pape, qui joue avec Sajo. Bouddougou à l'intérieur, donc il perd. So, orienté, contre, orienté, devant. Devant. Éliminez son adversaire. Retournez sur l'espace. Éliminez-vous. C'est le numéro 6, qui décale très rapidement. Le numéro 9. Il y a des doublements. Défnoko, dédoublement. Défnoko. Centre pour le numéro 4. Attention. Ce centre qui traverse toute la surface toute la surface de la réparation. Il y a beaucoup de centres du côté de l'Olympique d'Angor. C'est le troisième dans ce... dans cette deuxième période. Voilà, on est récupéré par Sajo, qui fait le deux temps. contrôle et renvoi. Encore, à terre, à terre. Devant, Sajo, devant. Yop, waouh. Voilà, vas-y, Nene. Couvre-tu derrière, encore. Waouh, vous voyez, Sajo. D'abord, il y a des deux. C'est bon. Mais il ne reste que 4 derrière. On est là. Qui fait le centre. Deuxième ballon. C'est très important. Le numéro 6. Ça cafouille, là-bas. Attention. L'attaquant de pointe de l'Olympique d'Angor qui décroche beaucoup. Pour essayer de garder la balle, permettant à son équipe de remonter un petit peu, petit peu. Il y a une faute. Le numéro 10. Heureusement, le numéro 11, autant pour moi. On a des hommes, pour faire ça. On a ces hommes-là. Deuxième ballon, deux temps pour que l'adjaye. Nous, nous, centre-le dans les airs. Renvoyé par la défense, deuxième ballon. Récupéré par Gérard. Pape qui décale pour Ablaï. Jouer simple. Voilà. Il y a des filles opposées. Il y a des filles. Faut-il, les filles ? Faut-il, les filles ? Ah ! Musculé le temps, Dieu là ! Eh ! Attention, attention. Bien joué à Sandra Mons. Dans le dos de la défense. Il ne faut pas lui romper. Le grand Gaillard, le numéro 12 là. Il ne faut pas lui romper. 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 Heureusement. C'est une deux. 20 minutes de jeu. Ça reste 20 minutes de jeu. 77 minutes. Alassane Djigo. Il faut nous préparer. Il ne faut pas lui romper. Le bloc est très bas. Il faut nous préparer. Aspirer adversaire. Il faut nous préparer. Il faut nous préparer. Un de tous. Il faut nous préparer. Il faut vous préparer. On va se préparer. Allez, nenne. Il faut. Encore. Oui, oui. Il y a une faute. Troisième et dernier changement pour l'Olympique d'Ongor. Troisième et dernier changement pour l'Olympique d'Ongor. Attaquant Axial Bileguené. Il est très disponible. Il décroche beaucoup. Je crois que j'ai dit poste par poste. Remplacé par le numéro 17. Par le numéro 17. Un rôle. Qu'est-ce que ça va donner ? Dans les airs, c'est le pape qui domine. Deuxième ballon. Le numéro 6. Qui a fait une très bonne rentrée. Le saut est très bas. Deuxième ballon. Al Jawa, il contrôle. Soignez le contrôle. Il faut soigner le contrôle. Mieux attaquer la balle. Encore. Il y a du rythme. On le met à terre. On le met à terre. On le met à terre. Encore. Jouer à terre. Jouer à terre. Bien joué pape. C'est un centre. C'est un centre. Il y a 3 contre 2. C'est insuffisant. Deuxième ballon pour ça. C'est un tir. C'est bien. Au moment du centre, il y a 3 contre 2. C'est insuffisant. Insuffisant. Allez les gars. Allez les gars. Très longue balle. Wow. Attention. Wow. Il y a beaucoup d'hésitation. Beaucoup d'hésitation. Dans le défense. Dans le. Sur la défense de la RSI. Il y a beaucoup d'hésitation. Beaucoup. Entre Hassan Ramos et le gardien. Parfois Balla et le gardien. Nukhol. Numéro 10. Qui décale sur le numéro 11. C'est un centre tir. Finalement. 100 mètres 50. 15 minutes de jeu. Nous sommes dans la dernière quart d'heure. Troisième et dernier changement. Pour la RSI. Philimo. Genre. Remplacé pour le numéro 7. Un. Ah ah ! On s'est perdue, il va y avoir. Ah encore ! Oui, Ablaï, Ablaï ! Le dos, le percussion n'a pas. Éliminez les deux ! Bien joué Ablaï ! Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là ! L'effort doit mieux s'appliquer. Il doit mieux s'appliquer. L'effort doit concrétiser. Mais c'est bien dans l'initiative, c'est bien. Dans l'initiative, c'est bien. Il a éliminé les deux. Malheureusement, le dernier geste l'a raté. Son dernier geste l'a raté. Olympique Dengor en touche. Exécuté pour le numéro 4. Déviation. Le numéro 17. Ils ont commencé à empêcher le premier relance. Qu'est-ce que ? Ils ont commencé à sauter la ligne. La ligne du milieu, ils ont commencé à sauter. Directement, on cherche les attaquants. Dans le dos de la défense adverse. Ce qui est normal, parce que Chicago Aïda est une femme. Ce qui est normal, mais il faut nous... Réviter qu'il faut s'en faire la défense. Il ne faut pas éliminer la défense adverse. Si on a révisté, il faut que le coup soit fatal. Découvrir à la batterie. 17 minutes de jeu. 73 minutes. Toujours l'Olympique Dengor qui mène devant la RSHF. 1 but à 0. Très longue balle. Déviation de saut. Deuxième ballon. Et l'attaquant décroche. Et le coup de pointe à la couverture de balle. gagnent d'agir le lion comme on dit un rôle nous voilà tous pour l'olympique d'encore sarro qui renvoie c'est une tête il ya des deux emballes attention il n'y a pas d'origine attention le numéro 11 heureusement que savoir revenu c'est un cornel cornel pro olympique d'encore nukhol c'est le nouveau rentrant le numéro 10 m'ont blessé mais il ya un corner qui se prépare à tirer à faveur de la faveur de l'olympique d'encore m nukhol Moukhol Mohamed Heureusement La défense Attention Bon pour le RSCF Pour le gardien Mohamed Très longue balle Deviation Nene encore Qui percute la défense Il y a le dernier rampant Il y a un carton jaune minimum 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 Ce n'est pas le dernier rampant Il y avait une couverture derrière Ce n'est pas le dernier rampant Limum Il y a un tirer La forte Il y a un tirer Nez pas le dernier rampant Il y a un saut Qui d'autre ? Il y a un saut seulement Devant le ballon Il y a un peu de pied gauche pour déstabiliser un peu le gardien. Ce gardien ne sait pas comment jouer avec lui. Il est venu à gauche. Il est venu à gauche. 10 minutes de jeu. L'Olympique d'Angor qui mène par 1 but à 0. L'Olympique d'Angor qui est très rapide, malheureusement pour nous. Il y a un peu de pied. Il y a un peu de pied. Ce n'est pas le football du Sénégal. Ce n'est pas le football du Sénégal. C'est ça. De gauche, de droite, de droite, c'est pour ça. Je n'ai pas de souhaiter le groupe d'après les paquettes. C'est un état d'esprit. Problème de comportement. Qu'est-ce que ça va donner? Je vais vous montrer tous les matchs. Cela reste huit minutes. Dans le temps réglementaire. Dans le temps réglementaire de cette partie entre les groupes et les groupes. L'Olympique d'Angor et la RSF. Le débrouillez-vous. Comme on dit. Pour laissant l'Olympique d'Angor, je vais gérer le match tranquillement. Le RSF est poussé pour revenir à la marque. L'Olympique d'Angor et les groupes de Gérard. Pour laissant nous sommes un faute arbitre. L'Olympique d'Angor et l'Olympique d'Angor et l'Olympique d'Angor. L'Olympique d'Angor et l'Olympique d'Angor. en touche effectuée par PAP l'arrière-droite de la RSO. Attention, au cours de pertes de balles, on se précipite du côté de la RSO, on doit s'appliquer sur les passes, essayer d'élaborer sur les côtés, chercher les dédoublements et les centres, pour déstabiliser ce bloc défensif qui est très compact. Il décroche beaucoup, le numéro 6 qui fixe, qui joue dans l'entrée. Récupérez, attention, je n'ai pas de pape, je n'ai pas de pape, je n'ai pas de pape. Si on contrôle, il n'y a pas de vitesse. Contrôle orienté, déclencé. C'est le contrôle qui fait défaut, chaque jour, c'est le contrôle qui fait défaut. chaque jour, dans le dos de la défense. Si vous avez la défense, il faut reculer d'un cran. C'est le contrôle qui fixe à l'intérieur, qui provoque. Je vais faire de l'autre côté, le jeune mort, prendre le centre. Chaque fois, vous piquez sur les pieds faibles. Non, hay un problème, tout va bien, c'est vrai ? TNUG, Ramos ? TNUG, Saro ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le bloc est sorti. C'est le numéro 8 qui s'appuie sur son attaquant, le nouveau rentrant. Il y a faute. Il y a une faute. Nene qui décroche. Qui décroche. Mais aucune solution, aucune. Joue avec le numéro 6. Derrière encore. On joue trop en retrait. On joue trop en retrait. Tac, contrôle orienté. De l'Ouat-Siginau. Tac, contrôle orienté pour éliminer son adversaire du jour. Nous sommes. Ça reste 3 minutes dans le temps réglementaire. Très longue balle. C'est un corner. C'est un corner. L'entraîneur, il est trop furieux. L'entraîneur de l'Olympique d'Angor. Pour la décision de l'arbitre. Il est trop dangereux. Il est trop dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est dangereux. Le numéro 9. Wow, nous sommes. Wow. 5 minutes de temps additionnel. Ça reste 2 minutes. Attention, attention. Deuxième ballon. Qui perd par le numéro 11. Qui fixe. Qui provoque. Il est resté solide. On défend debout. Allez-y. Devant, provoque encore. Wow. Le puissant encore. On aime ça. Très bien. On aime ça. Wow. C'est ça. On ne peut pas provoquer. On est juste adversaire. Par des courses. Voilà pour ça. On parle. Applique-toi. Fixe-toi. Fixe-toi. Fantrasse-toi. C'est le moment de son contrôle déséquilibré. Il faut contrôler la balle. Il faut les chercher. On est conservé. On est dans le dos de la défense. Attention, attention, attention. C'est le deuxième but. C'est le deuxième but. A chaque fois, le numéro 9, s'il parvient à récupérer la balle dans notre zone, dans la zone de finition, il est très dangereux. 2-0 pour l'Olympique d'Angor. C'est le deuxième but. C'est le deuxième but. On a aussi le deuxième but. On a aussi le deuxième but. C'est le deuxième but. Il reste... 22 matchs à jouer. Y compris la coupe. nous demandons. Le numéro 9, ici, c'est le centre-gauche. Il est excentré. Il est excentré. Il est excentré. Il est excentré. C'est un centre, il n'y a personne, il n'y a que la défense. Deuxième ballon, le numéro 6, qui essaie de percuter la défense de l'Olympique d'Angor, ça joue, encore, essaie de sauver l'honneur, et bien, essaie de sauver l'honneur, pourquoi pas. Kappa, Cornel joué à deux, ballon pour Ablaï, deuxième ballon, ballon pour Saho, encore, sauté de but, Nukhol, ça reste deux minutes. Dans le temps additionnel, dans les airs-balles qui ne sont pas personnelles, deuxième pour Hassan Ramos. Waouh, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et puis, le prochain match, nous avons des points. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Parce que ce championnat, c'est pas le départ qui compte. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée. L'arrivée de moi, ma importance. Au finish, nous n'allons pas de rire. C'est ça. La défense est en place. Il gère tranquillement. Toujours derrière. Toujours derrière. Attention. Il y a une faute. C'est un derby. Il y a de l'engagement, mais dans le bon sens. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Le numéro 7, Khalil. Il a mené de la percussion. Il y a une taille vraiment manquée. Pour cette équipe de l'IRESIOV. Il manque de la percussion devant. Un peu de centre. Un peu de tir aussi. Par rapport à l'Olympique d'Angor. Il y a beaucoup de centres. L'ensemble des deux périodes. Fin du match. L'Olympique d'Angor qui vient de prendre les trois points. Ici, Alassane Djigo. Par deux buts à zéro. Je suis très heureux. Pour préparer ce match. Parce que. Le championnat. Comme on dit. Le départ. Il est arrivé. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Tout le déplacement. Nous sommes aussi. Nous sommes aussi. Nous sommes aussi. Nous sommes aussi. On est toujours. Nous sommes d'accord. On est tous. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes toujours. On se prépare pour les autres matchs. Dylaine Djohdik Dajé, ici, Yof Mbalo TV. Dylaine Djohdik Dajé, c'est l'espoir de l'arrêt. Merci beaucoup, les gars.